... Bonjour, je m'appelle Elisa et je suis médiatrice à l'Explorado. Aujourd'hui, je te propose de réaliser une petite activité autour des mathématiques et de la géométrie. ... Nous allons réaliser ensemble ce drôle d'objet qui s'appelle un hexaflexago. ... Avant de fabriquer l'hexaflexagone, revenons à des formes plus simples que tu connais sûrement déjà. Par exemple, les triangles, les carrés ou les rectangles. Ces formes sont appelées des polygones. ... Par exemple, le triangle est un polygone à trois côtés. Le carré, un polygone à quatre côtés. Il y a ensuite le pentagone, qui est un polygone à cinq côtés. Le polygone à six côtés s'appelle un hexagone. Il y a ensuite l'heptagone à sept côtés. Et pour finir, l'octogone à huit côtés. L'octogone, tu l'as déjà très certainement rencontré, puisque c'est la forme des panostops que tu peux trouver dans la rue. Un polygone peut avoir beaucoup plus que huit côtés. Tu peux créer des polygones avec autant de côtés que tu veux. À dix côtés, vingt côtés ou même cent côtés. Revenons à l'hexaflexagone. Un hexaflexagone a donc une forme d'hexagone. C'est donc un polygone à six côtés, mais qui est flexible. C'est-à-dire que, comme tu le vois, je peux le plier dans tous les sens que je veux. L'hexaflexagone, ici, il a une face verte et une face rouge. Cependant, on se rend compte que, quand je le plie d'une certaine manière, on obtient une face jaune. La face rouge, elle, est toujours là, mais la face verte a disparu. On a donc un hexagone à, non pas deux faces, mais trois faces. Une face jaune, une face verte et une face rouge. Dans la suite de la vidéo, je vais t'apprendre à réaliser cet hexaflexagone. Pour réaliser l'hexaflexagone, tu auras besoin du matériel suivant. Une paire de ciseaux, du scotch et des feutres. Tu peux également utiliser des crayons de couleur. Tu auras également besoin du patron de l'hexaflexagone. Tu peux le télécharger en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Ensuite, tu peux soit l'imprimer, ou si tu n'as pas d'imprimante, le décalquer depuis l'écran de ton ordinateur sur une feuille A4. La première étape, c'est de découper le contour de l'hexaflexagone. Tu vas pouvoir à présent marquer les plis de chaque triangle sur chaque ligne noire. Une fois que tu as marqué tous les plis, tu vas partir d'une des extrémités de la bande et compter 3 plis. Sur ce pli, tu vas replier la bande sur elle-même. Ensuite, tu vas repartir du pli que tu viens d'effectuer et compter de nouveau 3 plis, puis replier de nouveau la bande sur elle-même. Lorsque tu auras effectué ces deux replis, tu obtiendras un hexagone. Tu vas maintenant passer le dernier triangle sous le premier. Tu peux ensuite les maintenir à l'aide d'un morceau de scotch. L'hexaflexagone est presque terminé. La dernière étape, c'est le coloriage. Tu vas donc pouvoir colorier la face de ton hexagone qui est devant toi avec la couleur de ton choix. Une fois cette étape terminée, retourne ton hexagone, choisis une deuxième couleur et colorie cette nouvelle face. Jusqu'à présent, tu as colorié deux faces de ton hexagone. Il nous reste donc la troisième face à découvrir. Pour cela, tu vas plier ton hexagone de la façon suivante. Tu vas marquer un pli vers l'extérieur, le pli suivant vers l'intérieur et alterner jusqu'à avoir plié sur tous les plis. On obtient une forme comme ceci. Normalement, tu devrais pouvoir déplier ton hexagone. Si tu n'y arrives pas, ce n'est rien. Il te suffira d'inverser l'ordre des plis. C'est-à-dire que les plis que tu as fait vers l'intérieur, tu les feras vers l'extérieur et les plis que tu as fait vers l'extérieur, tu les feras vers l'intérieur. Quand tu auras réussi à déplier ton hexagone, tu feras apparaître la troisième face qui n'est donc pas encore coloriée. Tu peux choisir une troisième couleur pour remplir cette dernière face de ton hexagone. Ton hexagone est maintenant terminé. Tu as découvert les trois faces. Maintenant, en utilisant la technique des plis intérieurs et extérieurs de tout à l'heure, tu peux faire apparaître successivement les trois faces. Ton hexagone est maintenant terminé. J'espère que tu as pu en apprendre plus sur la géométrie et que la petite construction t'a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt !